Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce VulgaNews, je vais vous parler d'une décision du Conseil d'État concernant l'expulsion de deux étrangers, dont l'un d'entre eux fréquentait un djihadiste. Ah, ça c'est une affaire qui promet d'être explo... Ah, quoi ? Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est une blague de merde ? Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, on a deux ressortissants russes qui contestent des mesures d'éloignement du territoire français. Comme vous l'avez compris, le but de ces mesures, c'est de les réexpédier en Russie vers la mère patrie. Et du coup, saisie de cette affaire, le Conseil d'État rappelle les règles qui sont applicables en matière d'expulsion. Déjà, il nous rappelle que la Convention de Genève autorise effectivement le refoulement d'un étranger sous certaines conditions quand même. On n'est pas vaches non plus, on n'est pas des monstres. Déjà, ce refoulement est possible si la présence de l'étranger constitue soit un danger pour la sécurité du pays où il se trouve, soit une menace pour la communauté de ce pays. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne estime qu'un État membre de l'Union européenne ne peut procéder au refoulement de l'étranger qu'à une autre condition. Il faut que le réfugié n'encoure pas dans le pays de destination un risque réel et sérieux d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Et dans notre affaire, le Conseil d'État a fait application de ces règles pour voir si les mesures d'éloignement étaient illégales ou pas. Alors, dans notre cas, le premier ressortissant russe avait vu son statut de réfugié retiré en 2018 après une dizaine de condamnations, notamment pour des faits de violence avec usage d'une arme. Un brave homme, ma foi. Quant au second, alors que je vous montre ça, il avait perdu son statut de réfugié en 2016 en raison de ses liens avec divers individus de la mouvance pro-jihadiste et avec une forte probabilité de séjour dans la zone de conflit siro-iraquienne. D'ailleurs, il avait échangé, juste comme ça, avec, comme il dirait, un détenu emprisonné pour avoir préparé un acte terroriste. Ouais, et pour info, ce détenu, c'était pas un rigolo puisqu'il avait apparemment une position influente au sein de la communauté tchétchène au point d'inciter à la radicalisation des jeunes de cette communauté. Grandiose. Dès lors, au vu de ces, on va dire, des passifs des deux ressortissants russes, vous vous en doutez que le Conseil d'État a décidé de ne pas suspendre ces mesures d'éloignement du territoire national. D'autant que, malheureusement pour eux, les intéressés, les ressortissants russes, ne démontrent pas qu'il y aurait pour eux un risque réel et sérieux à ce qu'ils encourt des traitements inhumains et dégradants s'ils retournaient en Russie. Bref, dos vidania, les gars. Ça veut dire au revoir, selon Google Trad, pour ceux qui, comme moi, le savaient pas. Voilà. On va mourir moins con à la fin de cette vidéo. Enfin, mourir, bon, je suis un peu pessimiste, mais bref, c'est pas grave. Bon, après, je dis au revoir à ces ressortissants, mais pas sûr que ces braves gens aient encore la possibilité de faire un saut à nouveau en France. Voilà, c'est triste, c'est triste. Bon, du coup, les juristes, voilà, j'ai été un peu taquin dans cette vidéo, mais j'espère que cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Est-ce que, pour vous, le fait de côtoyer des djihadistes, c'est suffisant de justifier l'expulsion d'un étranger ? Et pour vous, est-ce qu'il y avait un risque ou non à ce que ces deux ressortissants russes subissent des mauvais traitements en Russie, genre en mode Navalny ? Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo pour voir les chaînes des autres collègues vidéastes. Et bien sûr, vous retrouverez en même temps les sources, à savoir le communiqué de presse vers, on va dire, qu'ils traitent de la décision du Conseil d'État. Et avant de partir, n'oubliez pas de faire un tour sur le Discord de 404 des tendances perdues et celui du Prisme de Créateur pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, sur ce, je crois que j'ai fait le tour et je vais vous laisser. C'était MathDVH sur VidaDroit. A plus, c'est Juriste et je balance le trop. Sous-titrage ST' 501